Retrouver notre indépendance, transformer l'Europe, c'est construire bien sûr une nouvelle Union européenne respectant les peuples, respectant la souveraineté des peuples, mais travaillant ensemble, coopérant ensemble, unissant nos efforts dans tous ces domaines qui sont indispensables aujourd'hui. La réindustrialisation de la France va de pair avec la réindustrialisation de l'Europe. Le développement des services publics en France va de pair avec le développement de grands services publics en Europe. Pour la santé, notamment, pour les transports aussi, nous en avons besoin. Mais pour ça, nous devons sortir de ces logiques économiques écrites dans le marbre des traités avec cette règle des 3% et des 60% de déficit. Ces traités sont morts. Ils sont morts, là, rendus caduques par la réalité économique due à la pandémie. Ils sont morts. Donc, nous devons en réécrire de nouveau. Je souhaite qu'il y ait un président de la République en France et une nouvelle majorité qui disent que nous voulons sortir de la soumission au marché, la soumission à l'oligarchie financière, qui reprennent la main sur l'argent et le mettent au service de tous. Et quand je dis que l'argent est là et qu'il coule à flot, je donne ce chiffre à chaque fois. Avec cette pandémie, la BCE a fait tourner la planche à billets. 1 800 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie. 1 800 milliards d'euros. Entre 2020 et 2021, sur ces 1 800 milliards d'euros, 290 milliards d'euros pour la France. Pour la France. En fait, ces 1 800 milliards d'euros, ces 290, sont passés par les marchés financiers. Et la France est soumise à ces marchés financiers pour avoir accès à cet argent. Conditionné. Nous ne faisons pas ce que l'on veut avec. Nous, ce que nous voulons, c'est que la BCE prête directement aux Etats et que cet argent serve à investir dans la transition écologique, dans les services publics, dans la réindustrialisation. C'est ça, reprendre le pouvoir sur l'argent.